bonjour à tous et bienvenue dans ce live consécuté à la classe prépa talent donc nous nous recevons aujourd'hui en direct de la caserne babilonne dans septième arrondissement de paris lieu en blumatique où sont dispensés les cours suivis pendant cette formation on a aujourd'hui avec nous deux élèves qui sont actuellement cette formation ocm et team bonjour à vous deux bon merci d'avoir répondu présent avec nous aujourd'hui donc tout d'abord on va rappeler ce qu'est la classe prépa talent c'est un dispositif de l'égalité des chances qui a été créé en 2010 au sein de la langue armurie nationale et qui a pour but de préparer les élèves aux différents concours d'officier de la langue armurie donc cette année pour la sélection il y a une grande nouveauté avec le voir surtout trois nouvelles antennes à amiens clermont ferrand et montpellier donc l'accès à cette formation est soumise à plusieurs conditions il faut que vous soyez de nationalité française que vous ayez 26 ans au plus au moment du dépôt de votre candidature que vous soyez titulaire d'un diplôme bac plus 5 reconnu par l'état et que vous ayez donc soit un titre conférent de master donc les inscriptions elles se font chaque année en ligne sur le site www.la gendarmerie-recruite.fr elles sont du 15 février au 15 mois donc on va commencer avec les questions donc tout d'abord est ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes quel âge vous avez votre parcours universitaire faites vous d'abord océane déjà bonjour à tous je m'appelle océane j'ai 24 ans je suis diplômé d'une licence en biologie et d'un master 2 en anthropologie médico-légale de l'université de marseille bonjour je suis vraiment majeure volontaire kim j'ai 24 ans j'ai une licence en droit public sur deux en sciences criminelles et droits pénales j'ai effectué à la faculté de qui nous plaît pourquoi vous avez choisi de rejoindre tous les deux la classe prépatalant alors si j'ai choisi de revendre la classe prépatalant c'est puisqu'elle offre plusieurs avantages déjà le fait d'être à paris puisque c'est une capitale culturelle c'est bien un objectif de cette année puis bien sûr la sol puisque nous avons un statut de gendarme agent volontaire qui nous permet de ne pas avoir à travailler à côté de notre préparation d'autres avantages aussi financiers comme les livres qui sont à notre disposition et après et non sur le fait d'être directement intégré au sein de la journée moi j'ai choisi la prépa parce que moi c'est le meilleur moyen de se préparer au concours d'officier c'est préparation de qualité on assiste à des cours on est l'incorporation militaire ainsi que du sport pour moi c'est tout ce qu'il faut pour bien se préparer est-ce que vous pouvez peut-être nous donner les grands enfants de l'année de prépa vous êtes en train de vivre il y en a beaucoup des temps forts c'est sûrement pas exhaustif mais il ya déjà bien sûr l'incorporation au sein de la classe prépa qui se fait d'abord à l'école social à melun on commence à découvrir la vie militaire aussi nos contrats c'est vraiment en temps fort voilà rentre mais notre premier premier pied dans l'institution puis ensuite à se poursuivre avec les stages cohésion à saint-postier au centre national les forces de gendarmerie c'est d'autres moments forts comme les cérémonies c'est une des sabres et on a participé aussi à l'hommage aux morts de la gendarmerie où on était sous le panthéon paris sous l'ordre de triomphe pardon et aussi des moments des temps forts qui sont plus ou moins joyeux avec l'annonce des résultats on a vécu il ya plein de temps donc c'est ça qui est fort et puis on a après les premiers résultats après les premiers écrits une semaine dite oxygénation où on visite des unités emblématiques de la gendarmerie on va en dire trop pour vous laisser un peu de suspense mais voir un certain partenariat qui sont intéressants notamment avec cadenet du directeur général on a pu avoir un challenge de tir est-ce que tu pourrais nous décrire plus précisément une semaine type donc comment s'organisent vos journées alors déjà tous les matins on commence à 8 heures par un rassemblement avec le cadre ensuite donc souvent la matinée c'est de 8 heures à midi on va avoir des cours de culture générale ou des interventions des conférences ça dépend des fois juste en études donc ça c'est la matinée donc de midi à 14 heures nous sommes en pause déjeuner et donc l'après midi généralement pareil c'est études cours conférences des formes des sorties culturelles aussi le soir il faut savoir qu'on est en astreinte donc de 19h30 à 21h30 donc généralement c'est des heures d'études où chacun gère un peu son travail dans la semaine on a trois séances de sport donc souvent c'est le lundi le mercredi et vendredi deux heures et voilà ce qu'on peut dire sur une semaine type c'est divers si c'est différent en fonction des semaines ce que j'ai pas prévu si on avait sens ou pas mais globalement ouais c'est du 8h à 21h30 avec trois séances de sport c'est bien chargé mais vous avez parlé des partenariats plutôt qui est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différents partenariats que vous avez oui alors on a un certain nombre le premier c'est bien sûr le partenariat avec l'institut d'études judiciaires de la faculté de panthéon à sas donc qui nous dispense des cours soit directement à la caserne avec des professeurs qui se rendent bien d'entrer en compte et puis également des cours qui se déroulent directement dans les locaux de la faculté donc ça va des cours de culture générale au cours des différentes spécialités que nous avons choisi pour le concours universitaire donc ça c'est plutôt le volet académique ensuite bien sûr mais c'est plus qu'un partenariat nous sommes organiquement rattachés à l'école de la gendarmerie nationale donc dans ce cadre là nous disposons des services de la section sport par exemple mais également de des l'implication des officiers qui sont affectés à l'école et qui vient nous apporter leur expérience nous avons aussi le partenariat avec l'école de guerre donc les officiers qui sont en droit d'être breveté et qui sont donc nos tuteurs donc nous avons chacun un tuteur qui fait actuellement l'information de l'école de guerre et qui vont venir nous nous prodiguer des conseils puisqu'eux-mêmes ont fait suivi suivi ont suivi une préparation en pré-signeur pour pour intégrer l'école de guerre et donc ils sont en mesure de donner des conseils sur les oraux sur la préparation des écrits mais aussi un soutien un soutien moral puisque l'année de prépa est intense c'est beaucoup d'incertitudes de travail donc leur soutien est le bienvenu et puis depuis l'an dernier la classe prépa est binomée avec le cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale et donc dans ce cadre nous avons les interventions de certains d'officiers qui sont techniciens sur certains sujets par exemple en matière internationale mais bien sûr nous qui aspirons à être des chefs sur le commandant c'était aussi un temps fort cette présentation et cette année également nous avons eu un partenariat avec l'école normal soit mais peut-être sous pouvoir parler mieux que moi le partenariat avec l'école normale supérieure c'est pour préparer les scientifiques de la classe prépa aux concours d'officiers scientifiques donc c'est un partenariat où on a des cours donc avec un gros volume quand même donc ces cours ils sont effectués par des doctorants qui ont un peu chacun une spécialité puisque le concours d'officiers scientifiques il faut avoir des connaissances en maths en physique en informatique voilà on a des cours vraiment sur ces trois matières donc maths physique informatique et donc c'est l'on est ce qui qui nous qui nous fait c'est quoi vous avez parlé tout à l'heure du sport oui donc une question plus précisément comment est ce que vous êtes préparé aux épreuves de sport du concours et aussi à quelle fréquence même si vous l'avez déjà ça c'est un petit oui donc du coup comme je disais donc trois séances de sport par semaine donc le lundi souvent on est dans un parc qui est juste à côté on fait de la course à clé particulièrement on fait du fractionné donc avec un un adjudant qui nous prépare physiquement le mercredi on va on fait de la natation avec un chef de l'école des officiers et le vendredi généralement on va à un stade dans paris où on fait c'est un peu plus du sprint un peu de musculation c'est très bien entouré et bien préparé pour le sport mais justement à ce sujet là est ce qui est nécessaire pour entrer dans cette prépa d'avoir déjà un bon niveau en sport alors avoir un bon niveau pas nécessairement puisque je ne serais pas et là pour nous préparer en sportivement mais c'est quand même intéressant d'avoir d'avoir commencé à s'entraîner un peu en avance puisque comme a dit ma camara de nos trois sens de sport par semaine l'incorporation un volume de sport qui est plus important également donc c'est bien de préparer son corps à cette nouvelle épreuve ça permet aussi d'éviter les blessures même si elles sont minimes c'est toujours très frustrant d'être blessé alors que les camarades vont s'entraîner ou suivent par exemple les pistes à saint astier c'est important aussi de savoir nager puisque c'est une des épreuves de sport du concours et voilà c'est une certaine technicité donc c'est vrai que si on peut savoir nager ou au moins cette entraînée à l'avance c'est véritablement en plus et du coup maintenant plus au niveau des écrits et des euros comment vous êtes préparé concrètement au cours de cette année on est préparé de différentes manières déjà on a régulièrement des concours blancs qui sont organisés par l'UEG principalement donc c'est un très bon entraînement parce qu'on s'entraîne vraiment pour toutes les épreuves on a aussi donc les cours avec l'UEG et l'NS qui nous prépare principalement pour les écrits avec les interventions aussi voilà ça nous apporte beaucoup d'idées intellectuellement c'est vrai que c'est important on a également des euros blancs donc à l'école des officiers de la gendarmerie avec des officiers qui à la fin de chaque euros blancs nous conseillent nous explique qu'est-ce qu'on peut améliorer ce qui était bien pas bien exactement c'est ça on a aussi donc dans la semaine c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure on prépare des exposés donc à la suite en fait de nos euros blancs qu'on va passer à melun on va présenter après cet oral à toute la classe et à nos cadres donc c'est ça nous entraîne beaucoup pour les euros on a aussi des revues de presse toutes les semaines par groupe de trois on regarde toute l'actualité de la semaine qu'on présente aussi à l'oral à nos camarades donc vraiment pour l'oral on s'entraîne toutes les semaines donc sur ça il n'y a pas du tout de difficulté donc pour les écrits voilà c'est vraiment les concours blancs qui nous prépare au mieux et on a aussi également mis en place nous sommes de la promo des fiches ont fait en commun notamment des fiches de culture générale et aussi de spécialité pour certaines spécialités et donc ça pour les écrits c'est grandement aidé et puis c'est un bien de temps de faire tous ensemble et justement niveau des concours est ce que vous en avez déjà passé certains certaines épreuves ce que vous pouvez nous dire un peu où vous en êtes à l'instant t et bien là on est à la période post écrit puisque nous avons tous passé les écrits des concours donc à la fois universitaire et scientifique les concours ceux qui sont inscrits au concours sous officier ont passé les écrits les euros et ont eu même les résultats des heures de bons résultats pour la classe et également le concours d'officier sous contrat encadrement des gens qui s'est considéré en oral et nous avons eu les résultats également donc là on est dans une phase un petit peu de transition puisqu'on va voir les résultats la semaine prochaine et ça va déterminer la préparation des euros la suite les stratégies que nous devons adopter je reviens sur justement au sce je sais que vous avez passé le concours si vous pouvez peut-être en profiter pour expliquer un petit peu plus ce statut bien sûr alors aussi sous contrat encadrement pour bien son nom puisque donc c'est un officier qui est sous contrat à la différence de l'officier sur recrutement titres directs universitaires scientifiques et donc la vocation à exécuter des contrats successifs dans une limite de 17 ans avec une orientation qui est celle de l'encadrement de le personnel de la gendarmerie avec en premier temps de commandement après une formation d'un an avec les officiers un premier temps de commandement qui se fait au sein d'un d'un an immobilier donc on a vocation à être commandant le peloton de marche ou pour les meilleurs peut-être ceux qui s'intéressent le peloton d'intervention enceinte d'un escadron et donc voilà on va exécuter le tourne de cette carrière de 17 ans des postes qui ont vraiment une vocation d'encadrement c'est là la différence avec le concours universitaire scientifique on a cette idée de plus d'alternance entre l'encadrement de personnel et des temps d'état major où on va être plus dans la conception la réflexion peut-être la journée demain et voilà donc il y a cette spécificité d'encadrement ok j'en profite pour dire que vous avez réussi le concours on vous félicite merci loco et donc toujours sur les concours est-ce que vous êtes oublié en parallèle de passer tous les concours de la fonction publique alors on passe pas tous les concours puisque ce serait quand même intense on a un concours qui est obligatoire c'est celui universitaire pour ceux qui ont un diplôme qui relève de son cours et le concours scientifique qui sont inscrits en tant que scientifique sont les deux concours obligés alternatif ensuite on peut passer tous les concours qu'on souhaite bien sûr la fonction publique sous l'agent d'armerie donc osc comme je viens d'expliquer ou sous-officier voilà c'est quand même une voie qu'il faut qu'il faut garder en tête mais également les concours de la police on a des camarades qui ont passé officier de police cette année personne qui a passé commissaire les concours de la douane des concours désarmé que ce soit et même des concours peut-être qu'on penserait moins mais qui sont quand même quand même dans le cadre de cette formation même camarade qui passe le concours de la protection judiciaire de la jeunesse c'est peut-être pas forcément le premier concours auquel on pense mais la classe prépa talent nous prépare en fait c'est important de préciser si jamais vous vous dirigez sur une voie plus spécifique qui vous en met aussi la possibilité et donc si jamais on ne souhaite pas mais est-ce que c'est possible de redoubler la classe oui tout à fait parce qu'on a un contrat de deux ans donc du coup si la première année malheureusement on n'est pas admissible on peut prolonger de continuer notre contrat et dans ce cas là on garde notre statut de gendarme majeure volontaire et par contre on est renversé à melun pour effectuer les différentes missions donc ça peut être au musée ça peut être au troisième groupement de l'école des officiers c'est prévu c'est différent de la première ah oui c'est totalement différent puisqu'on va être dans un poste des missions qui nous est accordé donc voilà là c'est ça va être une si ça arrive c'est une année où vraiment il faut réussir à atteindre une action emploi et la continue quand même à se prépare au concours du coup on aura des journées normales de l'éditeur donc plutôt au niveau technique est-ce que vous disposez de la logement de fonction dans le cas de notre préparation alors oui on a un logement de fonction puisque notre notre statut de gendarme volontaire nous concède ce droit le droit d'avoir le terme technique étant le logement concédé par nécessité absolue de service ce qui est sur le cas puisque vu l'amplitude horaire que nous avons serait compliqué d'habiter à l'extérieur et puis c'est également un des avantages de la classe prépater donc nous sommes logés en colocation au sein de cette caserne d'abilôme qui se trouve dans le 6e arrondissement de paris mais c'est pas le seul avantage que le confère la classe prépa puisque nous devons également pour tous nos déplacements pour se rendre à l'institut d'études judiciaires nous avons un pass naviguant il s'envoie qui nous est attribué et puis d'autres avantages comme le repas du midi à melun qui déroule le mercredi avec la fameuse tradition du steak frites de tous les messes militaires et bien sûr la solde la solde qui l'a avec donc c'est vraiment un avantage c'est un d la crise prépaterance qui s'inscrit en dispositif d'égalité des chances nous permet de ne pas avoir à se concentrer sur tous ces aspects logistiques que ce soit le soit financier donc avec le paiement en logement mais également sous ses tâches administratives qui sont annexes à voir justement sur ce pays là vous disiez que vous êtes consacré à la gendarmerie mais j'avais quand même la question est-ce que dans la gendarmerie vous devez participer à d'autres missions en parallèle de nos préparations non pas du tout vraiment nous on est ici pour se consacrer uniquement au concours pour ça et non vraiment nous on fait aucune mission d'un gendarme de carrière et donc nous c'est nos journées c'est vraiment préparation des concours et c'est que ça très bien du coup vous parlez du logement de fonction tout ça plus précisément est ce que vous êtes donc rémunéré est ce que vous avez des vacances aussi pour poser un petit peu pendant cette réparation c'est une question sensible alors oui on est on est soldé donc puisque on est gendarmerie volontaire donc on est on est soldé on a 900 euros de solde plus une primaire alimentaire de 200 euros donc c'est assez confortable et pour la question des vacances on a deux semaines de vacances à noël et ensuite on a trois semaines en juillet voilà c'est c'est peu mais je me permet d'inciter sur le fait qu'on est en classe préparatoire donc c'est objectif concours si on nous solde c'est justement pour préparer les concours c'est notre notre mission d'où le peu de le peu de vacances des intervalles où on travaille pendant plusieurs mois on n'a pas mis au la peine au week-end on a des quartiers certains quartiers libres le soir mais il faut se mettre quand même en tête que ça va être intense et que c'est pas une année où on va profiter beaucoup de nos vacances c'est ce qu'il faut le préciser je pense donc sur cette prépa qu'elle vous avez déjà évoqué certains grands enfants mais vous personnellement quel souvenir a été le plus marquant jusqu'ici moi personnellement je dirais donc la phase d'incorporation c'est vraiment une phase où on apprend la militarité pour la plupart du milieu civile donc c'est vrai qu'on découvre vraiment la militarité et qu'est-ce qu'être un militaire normalement pour moi ça a été c'est un moment marquant parce que ça a été du déplacement de soi on a notamment fait des parcours d'audace quand on n'a jamais fait ça on se retrouve devant et si vous pouvez peut-être expliquer un petit peu ce que c'est à partir d'audace c'est comme un parcours d'obstacles en fait c'est un bout de cordes c'est passé des obstacles donc soit c'est individuel soit c'est en collectif donc on a fait un collectif et c'est vrai que ça a été très marquant parce que ça a développé notre cohésion et c'est aussi le déplacement soit individuel donc c'était un moment très marquant pour moi moi pour ma part je dirais c'est très la cérémonie des savres auquel nous avons pu assister ou pas encore participer mais peut-être bientôt et on espère tous et donc oui c'est un moment qui est très fort bon pour les allées officier qui se font remettre ça mais aussi pour nous qui aspirons à être à leur place ça c'est très marquant c'est une cérémonie pour ceux qui le voient pas trouver sur youtube et expliquer un petit peu ce que c'est en fait c'est la saison de remise des savres elle intervient en mois de décembre et donc c'est l'occasion pour les élèves qui sont en première année à l'école des officiers de se voir remettre leur sable par leur parrain qui lui est en première année le sabre représentant le commandement dans l'univers militaire et donc c'est une cérémonie qui se fait le soir là les bâtiments de l'ogène sont éliminés c'est assez beau à voir il ya la musique de la garde républicaine qui vient aussi pour pour en jouer la cérémonie du jeu de lumière on voit apparaître tous les officiers qui sont avec la fameuse tétra la tenue tradition qu'on inspire tous à porter l'année prochaine et il y a de autres autorités qui n'ont puisque cette année il y avait un ministre de l'influence parly également ministre de l'intérieur c'est genre d'armament donc eux qui sont aussi des discours qui donc sont adressés aux élèves officiers aux officiers élèves mais que nous entendons et qui est motivant d'autant que descendre c'est aussi un moment un peu plus difficile un peu difficile à l'esprit notamment puisque on est déjà deux trois mois de travail on n'a pas eu de vacances on approche c'est le 8 et 9 mars pour les concours universitaire et le 9 6 mai 10 le mois pour que j'en ai une idée donc voilà c'est un moment qui permet aussi de se relancer puisque voilà pour le candidat qui serait dans le civil c'est parfois pas facile quand on est seul de trouver la motivation de l'abnégation de refuser de sortir pour travailler donc ce type de moment permet de retrouver une motivation de se donner l'envie de travailler jusqu'à 21h30 le soir et peut-être même parce qu'on a eu l'occasion de rester jusqu'à tard le soir pour travailler donc mais c'était vraiment un an qui moi m'a marqué et qui a vraiment relancé ma motivation pour une cérémonie qui nous rappellent pourquoi on est là et nous avons des choses concrètes finalement dans les livres et dans la séparation c'est bien aussi d'avoir compris avec des officiers qui nous donne ça aussi ça permet aussi d'échanger aussi avec nos anciens qui ont incorporé et d'avoir un peu leur retour sur leur début de scolarité à l'école des officiers donc vraiment c'est un moment où ça permet de se projetir c'est exactement oui on n'a pas parlé aussi mais on est on est normal en contact avec nos anciens donc assez directement avec les anciens de la classe préparatoire intégrée numéro 11 et si on peut préciser que ça a changé dans cette année donc la première convention de la classe prépatale jusqu'à avec le dispositif classe prépatale qui est dans la France et donc on est énormément en contact avec nos anciens qui nous conduisent les conseils qui répondent à nos questions parce qu'on est un peu en doute qui nous soutiennent vous envoyez beaucoup de messages à la preuve des écrits à la preuve des oraux ou aussi pour les faire comme ils disaient les périodes de décembre où on est un peu comme il fait mille taux et donc voilà c'est le mercredi aussi c'est l'occasion d'aller voir oui souvent on a l'occasion de manger avec le contraire aux messes ou quand on est en étude à l'époque des filles on va faire la surprise une tête ou deux passées pour donner un petit coup de boost et ça c'est ça rencontre et ça qu'est ce que pour pour approcher de la fin est ce que vous avez quelque chose à titre personnel à dire aux personnes qui regardent ce live moi je tiens à dire que vraiment la classe prépatale en ces c'est un dispositif génial je pense que c'est le meilleur dispositif pour se préparer mieux au concours on est déjà intégré dans la gendarmerie c'est vraiment pour moi enfin faut vraiment pas hésiter à s'inscrire et à venir pour l'année prochaine on sera nous content d'accueillir nos petits frères comme on dit et c'est vraiment c'est vraiment une expérience très enrichissante moi je poursuivrai sur ça sur l'expérience enrichissante puisque alors la classe prépatant effectivement l'objectif de nous préparer aux concours aux différents concours mais il faut pas l'avoir comme une seule finalité puisque la classe prépatant c'est aussi comme souvent le chef c'est une véritable aventure humaine et donc on même pour ceux qui ont le malheur de ne pas réussir les concours on en sort vraiment grandit on a tous eu l'occasion de se développer sur le plan personnel c'est de grandir on prend commandement de la classe parfois chaque semaine donc ça nous permet d'avoir certaines responsabilités on apprend une certaine militarité avec les périodes d'incorporation le fait de se lever tôt et donc vraiment quel que soit l'issue de la classe prépatant on en s'y fait quelque chose on grandit on se développe et ça c'est incroyable possible si ça vous intéresse maintenant on va passer s'il ya des questions sur le live on va se mettre du côté de la régie donc au ciel on a une question pour vous c'est en cas de réussite donc qu'on sait quel type d'unité vous souhaitez rejoindre moi j'ai un profil plutôt scientifique j'ai vocation de l'institut d'échange criminel de la gendarmerie nationale pour les personnes qui connaissent pas il ya ces jeunes donc c'est vraiment un institut de sciences forensiques donc c'est vraiment dans cet institut qui est composé de plusieurs départements avec chacun un laboratoire où sont faites toutes les expertises d'analyse notamment l'ADN les emplois digitales et tout ça pour moi c'est plus vers cette unité que j'ai vocation à aller mais je suis pas du tout fermée en brigade départementale ou en brigade de recherche la gendarmerie c'est un avantage très plus disciplinaire et donc on peut intégrer vraiment une multitude d'unités qui ont posé la même question que l'unité bon moment je suis bien un master en droit pénal donc j'ai plus vocation à plus vocation pour entrer dans la dominante police du tiers donc éventuellement prendre le commandant d'une brigade de recherche ou d'une ou être adjoint au chef de division une section de recherche après c'est c'était aussi c'est aussi l'avantage de l'accompagnement c'est que on va nous faire découvrir énormément de choses dans la gendarmerie et moi qui était totalement hermétique à la gendarmerie mobile en arrivant ici par l'expérience de nos cadres qui sont qui sont issus de la mobile j'ai pu découvrir cette subdivision d'arbre que je connaissais pas et je me suis rendu compte finalement j'y serai très dans l'ancien c'est pour ça que j'ai passé le concours officier de contrat encadrement et donc voilà aller en plage judiciaire ou même en sécurité publique générale puisque finalement c'est ce qui est bon en grand c'est que c'est plus disciplinaire et que dans notre carrière on fait une succession de postes différents de la police judiciaire à la sécurité publique générale je vais vous dire un peu ce qu'il m'a dit c'est vrai qu'à la prévoir d'un style avantage de vraiment découvrir l'ensemble de la gendarmerie puisque généralement c'est déjà à peu près quand on arrive ce qu'on veut faire et finalement on découvre tellement de choses que beaucoup de camarades ont changé d'avis ou s'ouvre d'autres voies parce que des fois ça qu'on peut être un peu bloqué dans notre idée de carrière et on a déjà fixé un peu ce qu'on voulait faire et vraiment l'avantage de la classe prépa c'est qu'on nous ouvre à tous les horizons et donc on découvre vraiment toute la palette sur ce même thème des camarades qui étaient avec avec un seul concours en vue ce général c'est concours universitaire puisque celui qui est le plus attirant mais on a aussi pu découvrir le concours d'officier du corps technique administratif et on a un certain nombre de camarades qui le présente cette année alors qu'il envisageait absolument pas en arrivant à la classe prépa talent donc c'est vraiment l'intérêt de la classe de pouvoir ouvrir nos horizons puisque l'année préparation de concours c'est c'est des choix à faire et la classe prépa talent les cadres sont là pour nous encourager dans nos choix donc voilà certains ont passé ce concours aussi du corps technique administratif alors qu'ils envisageaient pas et sont censés à tout voilà on va se diriger vers la fin de ce live donc va merci encore une fois d'avoir répondu présent un samedi matin merci à vous donc merci aussi et va vous encadrent qui nous ont permis de gérer cela est au sein de la caserne babylone et enfin merci à vous qui nous avez suivi sur notre page facebook donc si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux sociaux du cirque de paris ou alors vous pouvez directement venir à la caserne vérine 12 places de la république à paris on vous accueillera avec plaisir